Le comité directeur du Parti Socialiste a commencé ses travaux ce matin en écoutant le rapport d'activité présenté par Lionel Jospin. En réalité, les journalistes attendaient de ce comité directeur un affrontement entre François Mitterrand et Michel Rocard, ou du moins entre les amis des deux leaders du PS. Le problème clé, ce sont les élections présidentielles de l'année prochaine. Qui sera le candidat du Parti Socialiste ? Michel Rocard déclarait lundi dernier à carte sur table, je suis prêt. Et cette détermination a évidemment pour conséquence la mise sur la touche de François Mitterrand. Mais cet après-midi, des deux côtés, c'est-à-dire chez les amis de François Mitterrand comme chez ceux de Michel Rocard, on affirmait ne pas vouloir envenimer les choses. Le point sur place avec Bruno Mazur. Certains attendaient des cris, on a tout juste entendu des grincements de dents. Dans une atmosphère qualifiée de sereine, le comité directeur a discuté d'un texte élaboré par la direction du parti, reprécisant, puisqu'apparemment le besoin s'en fait sentir, reprécisant la ligne politique du parti. Ce texte, dont la modération semble avoir surpris agréablement les amis de Michel Rocard, ce texte réfute cependant sans ambiguïté un certain nombre de thèses défendues par le député des Yvelines à la télévision lundi dernier sur l'autogestion ou les rapports entre l'Elysée et le Parlement par exemple. Et c'est sur un point institutionnel somme toute mineur, à savoir un président socialiste élu devra-t-il dissoudre tout de suite l'Assemblée, que la minorité a demandé un vote. Bref, il y avait aujourd'hui au PS un consensus pour éviter l'affrontement. Tout le monde ce soir se déclare content, sauf peut-être Pierre Moroy. François Mitterrand grogne-t-il épouse nos thèses, mais il gouverne avec le CRS qui défend des idées contraires. Et les amis du maire de Lille regrettent l'atmosphère et l'ambiguïté malsaine du PS et regrettent que les socialistes se transforment, je cite, en des théoriciens de l'irréel. Et c'est peut-être pourquoi un militant m'a dit tout à l'heure, au lieu d'ergoter sur ce que ferait un président socialiste, nous ferions beaucoup mieux de nous préoccuper tout d'abord de faire gagner notre candidat, au lieu de nous jeter continuellement des pots de banane sous le pied. Les conclusions de ce comité directeur et les résultats du vote au cours du journal de 23h. Merci.